Dans cette magnifique salle de la prochaine conférence est l'histoire secrète de l'échappée d'Edward Snowden de Hong Kong et comment vous pouvez élever les réfugiés qui ont sauvé sa vie. Nous avons aujourd'hui trois présentateurs. Léna Rohrbach de Amnesty International Allemagne. C'est une experte sur les droits de l'homme dans l'ère digitale. Nous avons Zunke Iverson. Il est chef de l'unité d'investigation contre la corruption, la fraude et la mauvaise gestion. Et Robert Thibault, il est avocat aux droits de l'homme à Hong Kong et un des avocats d'Edward Snowden et est toujours en contact avec lui aujourd'hui. Tonnerre d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Merci. Bonjour tout le monde. Vous pouvez m'entendre ? Alors, comme vous le savez, mon nom est Léna et je travaille pour Amnesty International en Allemagne où je couvre les droits de l'homme dans l'ère digitale. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Ça inclut des problèmes comme la liberté d'expression, la liberté d'information en ligne, la vie privée et digitale, qui est sous attaque à cause des projets de surveillance de masse ou de surveillance ciblée, et qui est par contre de plus en plus forte grâce à des outils, notamment de cryptographie, tout en même temps. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'Edward Snowden. Alors, vous allez d'abord entendre parler de Snowden dans sa situation actuelle en Russie, puis de son échappée de Hong Kong et comment aider les réfugiés qui l'ont aidé. Je suis vraiment très contente de voir toutes les personnes qui sont ici pour cette conférence parce que c'est une histoire qui est importante de parler, que ce soit ma partie ou ce que mes collègues vont présenter plus tard. Et je pense que c'est important de parler de sujets comme ça, de parler de réfugiés, de parler de droits d'asile. On parle souvent des réfugiés comme une espèce de masse anonyme, surtout dans les débats politiques, mais ce sont aussi des agents du changement pour eux-mêmes et pour la société. Donc, parlons d'abord de la situation actuelle d'Edward Snowden. Alors, comme vous le savez, Edward Snowden a partagé en 2013 des documents qui révélaient la surveillance de masse et son étendue choquante. L'unique motivation d'Edward Snowden pour ça était, et je cite, « pour informer le public sur ce qui est fait en leur nom et qui est fait contre eux ». Mais le gouvernement américain l'a désigné comme un traître en disant qu'il avait sévèrement compromis la sécurité des États-Unis. Donc, voici sa situation actuelle. Après avoir fui Hong Kong, il s'est retrouvé bloqué en transit à l'aéroport de Moscou jusqu'à ce qu'on lui donne un droit temporaire de rester en Russie. Les autorités américaines ont annulé son passeport, ce qui l'a empêché de voyager vers d'autres pays. Il ne peut pas voyager vers les pays de son choix. Il y a eu plusieurs offres, notamment en Bolivie, au Nicaragua et au Venezuela, pour lui de s'y rendre, mais il ne faut pas parce qu'il n'y a pas de passeport. Il a actuellement un droit de rester jusqu'à un moment en 2017, et après ça, on ne peut pas savoir ce qui va lui arriver. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne retourne pas simplement aux États-Unis ? Ah, Obama semble penser que c'est ce qu'il devrait faire. Bon, ça ne marche pas, on n'a pas d'électricité. Vraiment désolée, est-ce que quelqu'un peut m'aider avec ça ? Donc, j'allais vous montrer une vidéo. Mais on dirait que pour des raisons d'écologie, il ne faut pas renouveler ses ordinateurs trop vite. Donc, j'utilise encore ce Mac qui a 8 ans et qui n'a plus vraiment de batterie. Du coup, ça ne marche pas trop. C'est une petite interlude. C'est agréable, n'est-ce pas ? Ah oui ! Merci de m'avoir refait une telle piste de lancement. Pourquoi vous arrêtez-vous ? Pourquoi vous arrêtez-vous ? Donc, le ordinateur redémarre. Désolé, mon ordinateur redémarre, comme j'ai dit, c'est un ordinateur assez vieux. Il y a quelque chose que vous pouvez faire pendant que moi j'attends qu'il redémarre, au-delà de chanter, ce qui est vraiment agréable et j'aime beaucoup. Il y a des crayons et des papiers à côté du microphone 6. Vous pouvez les distribuer si vous êtes à proximité, les partagez avec ceux autour de vous. Comme ça, les gens auront des crayons et des papiers pour prendre des notes. Je vois que ça se répand, c'est agréable. Alors, j'espère que vous êtes tous familiers avec la pièce 6-2-1. Oui ? Non ? Oui ? Non ? Non ? 6 heures de sommeil, 2 repas et une douche, tous les jours. Tous les jours. Non ? Non, pendant les 3 jours. Qui a suivi cette règle jusqu'à présent ? Levez votre main. Et qui n'a pas suivi cette règle ? Ça doit savoir maintenant pourquoi il n'a lève pas la main, n'est-ce pas ? Des gens ont fait pas mal de blagues, 6 douche par jour, ça fait vraiment beaucoup, c'est vrai. Un repas et seulement 2 heures de sommeil, c'est vraiment crevant. Ah, ça y est, maintenant, des lumières clignotent. Et j'espère que maintenant, ça se passe mieux. Ça va me prendre encore quelques minutes. Mais vous faites un super travail. Il fait vraiment un super travail, je pense qu'on peut l'applaudir. Et tu chantes vraiment super bien. Merci, c'est vraiment agréable quand des choses comme ça se passent. J'aime bien... Alors ça, c'est une photo que j'ai prise en Afrique du Sud, à un mémorial, à propos de l'Apartheid et de la lutte contre l'Apartheid. J'ai trouvé que c'était une assez jolie photo. L'Afrique du Sud, c'était aussi ma première réflexion quand j'ai vu cette photo. Désolé. Je ne veux pas me moquer de ton joli, joli... Non, il n'y a pas de problème, tu fais un super travail. Désolé, tout le monde. Non, mais c'est... Pas d'inquiétude, pas de stress. Maintenant, on va bien rester dans l'emploi du temps. Je sais que parfois je fais des commentaires un petit peu sur le fait que ça va être le dernier présentation et qu'il n'y a rien à prendre, une grande pause. Mais je sais que là, je vais me faire massacrer si je continue. Je vais être noyé dans le chunk ou quelque chose comme ça. Chunk est un cocktail local. Qui ne serait finalement pas si mal en fin de compte. Non, pas se noyer. Mais... Bon, peut-être. Je pourrais résister un petit peu au... Non, mais non. Laissons tomber. Quelque chose d'autre, nous n'avons pas que ces trois-là autour d'ici. Je peux vous dire également qui sera également dans le coin. Certaines personnes ont peut-être reconnues qu'il se passait plus de choses dans ce coin-ci quand on a mis... Là où on a mis tous les éléments techniques. Il y a du nouvel équipement qui vient d'arriver d'une autre pièce. Mais assez d'indices à ce niveau-là, je pense. Pour l'instant, pour l'ensemble, la majorité d'entre vous. Je suis hypnotisé par ces morceaux de bois. Peut-être que ce sont des cailloux. Des morceaux de rochers. Une autre blague ? Alors, quand quelqu'un arrive à articuler, c'est que vous avez encore beaucoup trop de capacité de réflexion, et on va en s'en servir. Alors, on va faire une petite réflexion. Pensez à un nombre entre 1 et 10 dans votre tête. Ne le dites à personne. En silence. Ensuite, multipliez-le par 9. Et quand vous avez ce résultat, ajoutez les chiffres individuels. Par exemple, si vous avez 23, ajoutez 2 et 3. Ça fait 5. Et ensuite, vous divisez ce 5. Dites-moi. Non ? Non, ne divisez pas. Retirez 5. Pardon, je me suis trompé. Retirez 5. Retirez 5. Et maintenant, comptez. Faites le tour de l'alphabet. Quand vous avez un 1, vous faites un A. B, vous faites un 2. 3, c'est C. 4, c'est D. E, c'est 5. Etc. Etc. Et maintenant, la lettre que vous avez avec votre résultat, dans votre tête, en silence, cherchez un pays qui commence par cette lettre. Qu'il y a une frontière avec l'Allemagne et un fruit. Le Danemark et les dates. Ou Dutch, donc le Pays-Bas, et le fruit du dragon. Non ? Non ? Bon, peut-être que je vais vous révéler le secret là-dessus. Je crois qu'Obama veut parler. Il n'y a pas de temps qu'il veut parler, qu'il veut un peu faire la tête, parce qu'il sait que ce qu'il va dire ne va pas vraiment bien passer auprès de ce public, pour de bonnes raisons. Je suis désolé. On a eu cette présentation sur le CopyRong 2.0 juste avant. C'était ici. Peut-être que vous voulez en faire un résumé ? Peut-être, oui. Parce qu'on n'arrive pas à le convaincre de parler de voix. Alors, je suis vraiment désolé. Si j'avais un scénario du pire, ce serait mon ordinateur sans ordre d'électrice pendant quelques instants. Donc, je pense qu'on va peut-être alterner et faire ma partie plus tard. Et je vous propose de faire votre partie maintenant. Applaudissements 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 át Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu. Mon nom est Zunke Iversen. Et je suis un journaliste d'investigation à Hannesberg. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi je suis d'ici. Je suis né à Hambourg. J'ai passé la majorité de ma vie ici. Et ensuite, après ça, je suis parti visiter le monde. Maintenant, je suis à Hannesberg, qui est le Financial Times d'Allemagne, le Wall Street Journal. Et depuis 2012, nous avons lancé une unité d'investigation journalistique à Hannesberg qui est un peu l'équipe Spotlight. Et donc, on s'intéresse à la fraude, à la mauvaise gestion. Parfois, quand on fait bien le travail, des gens vont en prison. Il y a environ un an, j'ai découvert l'histoire d'Edward Snowden, et une histoire que personne n'avait encore entendue. Et j'ai été surpris. Parce que je pensais, Edward Snowden, toute l'histoire a été racontée, tous les médias du monde entier ont couvert la question. Mais en fait, il y avait un gros morceau qui manquait. Et j'aimerais vous raconter aujourd'hui ce morceau. Et également, vous parlez des gens qui ont sauvé la vie d'Edward Snowden, et qui, pendant trois ans, sont restés complètement silencieux à ce sujet. Beaucoup de gens se sont appropriés du crédit visé à l'histoire d'Edward Snowden. Je ne nommerai pas de nom aujourd'hui. Mais ceux qui ont effectivement sauvé sa vie quand il est sorti, et quand il a raconté au monde entier la surveillance de masse, ces gens-là sont restés silencieux. Et maintenant, ils ont de gros ennuis. La majorité d'entre vous, je pense, ont vu ce film, Citizen Four. C'est un très bon film. Et de nouveau, on pourrait imaginer que le documentaire sur Snowden, et comment Snowden est devenu qui il est, et ce qu'il nous a dit. Alors, ce documentaire aurait également dit tout ce qu'il y avait à savoir sur lui. Mais de nouveau, il manque une scène, il manque quelque chose d'important dans ce film. Il manque deux semaines, en fait. Si vous vous souvenez bien, il y a une scène, juste après, le matin après qu'il ait donné son interview au Guardian, on le voit dans sa chambre d'hôtel, la chambre 10-14. Et il marche un petit peu dans la pièce, on le voit, se regarde un miroir, se demander comment est-ce qu'il peut un petit peu réorganiser son visage, se couper les cheveux, se teindre les cheveux, mettre des lunettes de soleil. Et à un moment donné, il tient un miroir, il tient un parapluie. Le téléphone sonne, et il parle à quelqu'un. Et il dit, d'accord, d'accord, ok, ouais. Vous êtes sûr ? Parce que moi, je peux prendre mes affaires là, et je peux sortir là. Et on n'entend pas l'autre partie qui parle dans la conversation. Et en fait, la personne, l'homme de l'autre côté de ce téléphone, est ici aujourd'hui, nous l'entendrons parler dans quelques instants. Et ensuite, on voit Snowden raccrocher, et il est là, il est debout, il se tient debout. Et je me suis demandé en le voyant, mais pourquoi est-ce qu'il se tient debout comme ça ? Cet homme, maintenant, est recherché, la police est après lui, la CIA est après lui, tout le monde le recherche. Mes collègues, des centaines de journalistes à ce moment dans le temps, tout le monde allait à Kowloon, à Hong Kong, pour essayer de trouver Edward Snowden. Et lui, il est là, il est debout. Il ne bouge pas. Et ce qu'on voit après, c'est la porte qui s'ouvre. Il quitte l'hôtel. Et la scène suivante dans Citizen 4, ça passe deux semaines plus tard. Citizen 4 ne montre pas où Edward Snowden s'est caché à Hong Kong pendant deux semaines, avant qu'il demande son avion de cet avion aéroflot pour aller à Moscou, où il réside encore aujourd'hui. Alors, comment a-t-il fait ça ? Et j'aimerais accueillir sur scène aujourd'hui, j'aimerais accueillir sur scène l'homme qui aujourd'hui a hébergé Edward Snowden pendant deux semaines, quand le monde entier le poursuivait et en avait après lui. Oui, donc, évidemment, la question la plus facile, c'est Où étais-tu ce matin, le 10 juin, quand Snowden a été le plus recherché du monde ? C'était le 10 juin. Et pour un certain moment, comme tout le monde sait, il y avait un employé inconnu qui avait partagé ses informations sur le gouvernement qui espionnait. Il est 6h du matin et mon téléphone sonne, et j'étais très fatigué. Vous savez, lundi matin. Je réponds au téléphone, et de l'autre côté du téléphone, j'ai une demande d'aide. On m'a expliqué que c'était M. Snowden, et qu'il avait une vidéo de lui et une interview avec The Guardian. Alors, j'ai sauté de mon lit, j'ai pris une douche, j'ai mis mon costume, pris mon sac, je suis allé avoir ma voiture, et j'ai conduit jusqu'au Ferry Pier. Je vis sur une île, et c'était la façon la plus facile d'aller à Hong Kong. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un ferry qui peut m'emmener jusqu'à Hong Kong. En tant qu'avocat, j'ai entendu qu'un homme était en détresse, et qu'il était aussi le plus recherché de la planète à ce moment-là. Alors, c'était très très important que je le rejoigne le plus vite possible. Ma question est très simple. Comment est-ce qu'on cache l'homme le plus recherché au monde ? Où est-ce qu'on le cache ? Qu'est-ce qui se passait dans votre esprit à ce moment-là ? La première chose que je devais faire, c'était de trouver de l'aide. Et à Hong Kong, j'avais quelqu'un avec moi. La première chose que je devais faire était parce que, par rapport à ce qu'il avait fait et son opinion politique, on devait l'emmener au bureau à Hong Kong. C'était la première chose à faire, la première ligne de défense. S'il devait être arrêté à n'importe quel moment, c'était ça. C'était de faire une demande d'asile à l'UNCHR. Donc, on est allé voir l'UNCHR, le comité des réfugiés des Nations Unies. Et quand c'est arrivé, on a vu Jonathan Mann, un avocat. Et moi, je suis au téléphone avec M. Snowden, et je lui ai dit, ne vous inquiétez pas, Jonathan Mann sait où vous emmenez. On va à l'UNCHR. Et quand M. Snowden a fait sa demande auprès de l'UNCHR pour avoir le statut d'asile, de réfugié, l'étape d'après, c'était d'amener M. Snowden et de le faire disparaître du radar. Et on était inquiets que les médias trouvent M. Snowden. Si les médias trouvaient M. Snowden, alors les autorités hongkongaises le trouveraient. Donc, le consulat américain qui est à Hong Kong le saurait également. Et donc, une de nos plus grandes craintes était que le gouvernement américain ou un gouvernement de tiers-parti attrapait M. Snowden et le déplace et l'amène aux Etats-Unis de manière illégale. L'approche que nous avons prise, c'était que M. Snowden était demandeur d'asile à cette époque-là, un réfugié. Et j'ai beaucoup, beaucoup de clients qui sont des réfugiés. Et donc, ça avait beaucoup de sens de le placer au sein de la communauté de réfugiés. Il en faisait partie, en fait, de cette communauté. La deuxième raison, c'était que les demandeurs d'asile à Hong Kong sont tellement marginalisés qu'ils sont considérés comme des intouchables. La version hongkongaise, des intouchables, c'est le groupe social à Hong Kong qui est le plus repoussé. Donc, quelqu'un du statut et de l'intelligence de M. Snowden, de son expérience avec le gouvernement américain, le placer au sein de cette communauté à Hong Kong, principalement des gens d'Asie du Sud et d'Asie du Sud-Est, c'était le dernier endroit où on irait chercher. Donc, immédiatement après l'UNCHR, nous avons emmené M. Snowden pour être avec une de trois familles de réfugiés. La deuxième raison cruciale, c'était que je voulais que M. Snowden soit placé au milieu de la ville. Personne ne s'attendrait à ce qu'il soit caché en pleine vue. Et la troisième raison, c'était qu'on voulait que M. Snowden ait accès à des communications sans fil, qu'il puisse craquer et rentrer dans n'importe quel modem de la région, de la zone dans laquelle il se trouvait. Donc, on l'a placé avec un groupe de demandeurs d'asile, trois familles. Et à travers ce processus, M. Snowden était protégé et on s'est occupé de lui. Alors maintenant, on va introduire les réfugiés, les gens de Hong Kong qui ont protégé M. Snowden dans les images d'eux. Qui est-ce ? Alors, c'est un de mes clients, M. Hadjit, M. Hoshmakamara, c'est un ancien soldat dans l'armée sri-lankaise. Il est sinalé de commétenus. C'est donc ça, on voit une image de son ancienne vie. C'était il y a 20 ans. Hadjit est quelqu'un d'incroyable. Il a été torturé. Il y a eu une atteinte, il a eu une tentative de le tuer extrajudiciaire. Et en fin de compte, il a fui le Sri Lanka. Et j'ai choisi Hadjit pour aider M. Snowden. Hadjit a une habilité incroyable, une capacité incroyable à se déplacer de manière non indétectée et de déplacer les gens avec lui. Il a vraiment des compétences incroyables. Et on ne sait pas quand il est là et on ne sait pas quand il n'est pas là. C'est vraiment quelqu'un d'incroyable, son homme incroyable. C'était la personne qui avait confiance pour nous aider à déplacer M. Snowden. Maintenant, on sait que pendant que la NSA cherchait M. Snowden, voici l'homme qui le protégeait. La partie la plus triste de cette histoire, c'est que ça fait 12 ans qu'il a disparu. Il a été torturé par les militaires. Il s'est échappé. Et sa situation est toujours en attente. nous avons une image ici. Il est dans une cage toute petite sans fenêtre. Et une chose que je voudrais dire, c'est qu'à Hong Kong, les gens enfermés n'ont pas le droit de travailler. Et si on les voit travailler, ils doivent aller en prison. Et le gouvernement a laissé vraiment pour compte la façon dont se sont traités cet homme et les deux autres familles remontent vraiment, correspondent vraiment à une infraction de l'article 7 de la protection des réfugiés. Et je l'ai vraiment traité de manière inhumaine. mais malgré tout, Hadith a survécu à Hong Kong. Et l'autre, un autre aspect, une autre raison pour laquelle je me suis tourné vers mes clients, c'est que tous les demandeurs d'asile ont fui leur pays d'origine en essayant de survivre, pour survivre. Et quand ils ont rencontré M. Snowden, ils ont reconnu en M. Snowden l'un d'entre eux. Quand ils ont fui, ils ont dû dépendre et faire confiance et mettre leur vie entre les mains d'autres personnes qui les ont aidées à fuir leur pays. Les demandeurs d'asile ont vraiment la plus haute propensité à protéger les autres. Et c'était vraiment la fondation sur laquelle j'ai su que je pouvais avoir confiance en mes clients. Et quand on leur a demandé, oui, ils ont réagi et ils ont fait ce qu'il fallait. C'est une expérience incroyable. J'ai rencontré Hadjit il y a six mois. Et quand je lui ai demandé pourquoi est-ce que vous avez aidé Edward Snowden quand vous aviez déjà assez de problèmes comme ça, c'est un homme qui était recherché par la nation la plus puissante au niveau militaire et au niveau de l'intelligence du système de renseignement au monde. La seule chose qu'il m'a dit, c'est, bien sûr, je l'ai aidé. C'était un réfugié. J'étais un réfugié. Bien sûr, je l'ai aidé. Et voici une autre, la photo suivante. Donc ça, c'était les autres suivants de M. Snowden. Alors, c'est la deuxième famille. Le monsieur que nous voyons ici, c'est Supun Kalapata. Et voici, donc sa partenaire, Madhika, Supun, est Sri-Lankais, s'inalise, et lui, a fui le Sri Lanka suite à une persécution politique. Et sa partenaire, Nadhika, a fui le Sri Lanka pour une persécution liée à son genre. Et c'est très typique dans un pays comme le Sri Lanka. La persécution suite au genre implique malheureusement le viol et du trafic d'êtres humains et parfois de la servitude et de l'esclavage. Donc, ces deux personnes incroyables ont fui, à Supun, elle a fui il y a plus de 10 ans, Nadhika, il y a plus de 7 ans. Et leurs deux enfants sont nés à Hong Kong et il y a quelque chose sur lequel j'aimerais vraiment assister, c'est que les deux enfants n'ont pas de pays. Ils n'ont pas de nationalité et le gouvernement hongkongais, par la loi, refuse de leur donner le moindre statut à Hong Kong. Voici l'endroit où ils vivent. Et à l'heure actuelle, le gouvernement hongkongais n'a pas fourni le soutien nécessaire pour la jeune fille et elle ne reçoit pas d'éducation à l'heure actuelle à Hong Kong. Mais je vais passer à un autre sujet par la suite sur ce qu'on est en train de faire en tant qu'avocat pour aider ces familles pour être sûrs qu'elles ne restent pas dans le besoin de telle sorte. On a une autre image de là où ils vivent. Comme vous pouvez voir, vous pouvez voir qu'ils vivent dans une partie de Hong Kong qui est une vraiment les plus pauvres, quelque chose qui est à peu près 100 pieds carrés, donc 30 à 2 mètres carrés. Une autre chose que j'aimerais mentionner, c'est que le système de sélection des demandeurs d'asile à Hong Kong est tellement injuste de manière évidente que le taux d'acceptation depuis 1992 pour les demandeurs d'asile à Hong Kong est 0,36 %. Donc, en pratique, tous les demandeurs d'asile à Hong Kong sont rejetés. Et les trois familles que je représente constatent du principe que leur demande va être rejetée tout simplement parce que le système est tellement injuste. vous les voit là. Et voilà la quatrième. La quatrième réfugiée qui a abruté Edward Snowden et qui lui a accidentellement préparé un gâteau d'anniversaire pour son 30e anniversaire. Et vous verrez dans quelques minutes elle et sa fille qui chantent joyeux anniversaire à Edward Snowden. Donc, c'est Vanessa, elle vient des Philippines. elle a fui aussi à la persécution en raison de son genre et elle s'est réfugiée à Hong Kong. C'est la quatrième adulte, la quatrième famille qui a hébergé Edward Snowden. Voici sa fille, Kiana. et une chose que je veux dire, c'est que maintenant que leurs identités ont été révélées au public, les autorités hongkongaises ont pris pour cible Vanessa et sa fille et leur ont posé des questions à propos d'Edward Snowden et quand elles ont refusé de répondre à ces questions, le gouvernement leur a supprimé toute assistance. Donc, elles n'ont aucune assistance pour la nourriture, le loyer, l'éducation pour sa fille. Ils ont supprimé toute assistance uniquement parce qu'elle refusait de répondre à des questions sur M. Snowden. Donc, ça, c'est toi et elle. Alors, j'ai rendu visite à ces familles en été un peu avant que le film sur Edward Snowden sorte et peu avant que ce film sorte, on a publié toute l'histoire dans mon journal. Alors, il y a eu des bonnes et des mauvaises choses. On a eu un apport, un afflux de supports tout autour du monde, de gens qui voulaient aider, qui voulaient donner pour ces familles. Donc, voilà, le film. Alors, moi, je n'étais pas préparé pour ça. Généralement, en tant que journaliste, on n'a pas d'appel de gens qui veulent donner de l'argent. Alors, ça, c'est aussi cet été. C'était en juillet cette année. J'ai rendu visite à M. Snowden à Moscou, peu de temps avant la sortie du film Snowden. Et c'est à ce moment-là que j'avais discuté avec M. Snowden de la situation des trois familles parce qu'elles étaient trahies dans le film Snowden. Et la décision a été prise de protéger ses clients. Et on a dit aux clients qu'il valait mieux les protéger. Et pour ceci, le mieux était de les présenter au public avant la sortie du film. Ainsi, le public aurait une meilleure compréhension de qui ils étaient et de ce qu'ils avaient fait pour M. Snowden. Le but était de s'assurer que le public comprenne qu'ils étaient en tant qu'être humain. Et M. Snowden supportait pleinement cette idée. Il était extrêmement inquiet pour mes clients et les a aussi aidés financièrement. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une campagne de crowdfunding sur GoFundMe. Donc, vous avez ici le site. c'est le site web pour collecter. Ce qu'il faut voir, c'est pourquoi est-ce qu'on a écrit cet article. Déjà, c'est parce que c'était une histoire qui n'avait pas été dite. Pendant trois ans, Edward Snowden est resté silencieux parce que c'était ce sur quoi ils étaient mis d'accord entre Edward Snowden et ses réfugiés. et ensuite, le film sort et si vous voyez ce film, le film Snowden, c'est un film intéressant mais les gens qui ont réellement sauvé sa vie ont à peu près 60 secondes à l'écran. Si vous voyez ce film, c'est juste une masse de gens et on ne les voit pas après. Donc, nous, on voulait raconter l'histoire complète et Snowden lui-même était surpris. Il ne savait pas du tout que ces gens qui avaient sauvé sa vie étaient toujours au même endroit que là où ils étaient il y a trois ans. Il demandait « Mais pourquoi c'est encore des réfugiés ? » Et c'est une bonne question. Et bien sûr, la réponse, c'est parce que le gouvernement de Hong Kong n'allait pas les laisser partir, n'allait pas non plus les laisser rester, n'allait pas les laisser travailler et que donc ils étaient, ils restaient et ils restent dans cet état misérable. Et donc, ce site web sur GoFundMe a été mis en place parce qu'énormément de gens voulaient aider. Vous pouvez voir quelque part sur le site, il y a 7 ou 8 000 personnes qui ont donné. et ça, c'est le bon côté de ce qui s'est passé. Le mauvais côté, c'est que quand le gouvernement de Hong Kong s'en est rendu compte, ils ont fermé l'accès de ces familles à cet argent et c'est à peu près la seule chose qu'ils ont, des dons. Donc maintenant, il y a un nouvel espoir, il y a un deuxième site web. Donc ça, c'est le deuxième sur Fundraiser. et maintenant, on va parler de ces avocats qui font en sorte de les mettre dans une meilleure situation. Alors, le but est d'acquérir des ressources financières et les distribuer à ces trois familles à Hong Kong afin de répondre à leurs besoins. C'est pour leur fournir la sécurité et l'assurance dont ils ont besoin maintenant dans leur vie. Ces trois avocats sont de Montréal, au Québec. C'est trois avocats que je connais à Montréal et ils ont mis en place cette campagne sur Fundraiser et ils travaillent aussi pour communiquer avec le gouvernement canadien pour supporter, pour demander que le Canada accueille ces trois familles. C'est sept personnes. Ce n'est pas une grosse demande, ce n'est pas un gros effort pour le gouvernement. canadien de les accueillir. Cette campagne sur Fundraiser a récemment dépassé les montants et donc ça, c'est une campagne, c'est le deuxième canal. C'est une campagne qui est essentiellement centrée sur le Canada mais qui a pour but quand même de permettre à ces gens à Hong Kong de vivre mais qui a aussi cette vue que le gouvernement canadien devrait travailler et faire quelque chose pour accueillir ces gens. Pas forcément pour établir un précédent mais juste pour ces sept personnes qui en ont vraiment besoin. dans les difficultés qu'on rencontre, il y a des gens qui ne veulent pas donner parce qu'ils ont peur que le gouvernement américain pourrait voir qu'ils ont fait des dons à ces trois familles. Ces trois familles sont innocentes, elles n'ont rien fait de mal. Elles ont aidé M. Snowden il était un fugitif légalement. Le gouvernement américain n'a jamais envoyé de requête légale effective demandant son extradition. Donc ces gens ont besoin de plus de support. Ils ont besoin d'un support public et d'un support financier pour pouvoir le faire. Et je vais demander à tous les gens ici et je vais vous demander de communiquer et de parler à tous les gens que vous connaissez s'il vous plaît d'aider ces gens. Même les plus petites donations, chaque dollar, chaque euro, tout compte. Donc si tout le monde ici donne un petit peu maintenant, vous avez vos téléphones, vous avez Twitter et Facebook sur vos téléphones, essayez dès maintenant de vous connecter sur Skype avec une des réfugiés. Elle est chez elle. Elle est réveillée. Il est déjà minuit, mais on va essayer de la voir sur Skype maintenant. Donc vous allez aussi pouvoir poser des questions sur Twitter. en espérant que ça marche. Ça, c'est ma cliente Vanessa des Philippines. ça, c'est ma cliente ? C'est quoi ? C'est là ? Non. C'est pas elle. C'est pas elle. On sait pas qui c'est ici. On va essayer encore une fois. Alors, pendant qu'on attend, ça a pris plus de temps que prévu avec mes problèmes d'ordinateur. Donc, je pourrais soit faire ma partie avec la situation, comment aider sur tout ça. J'aurais aimé que ça vous plaise et que ce soit intéressant. Mais avec le peu de temps qu'on a, je pense que c'est plus important qu'on entende leur partie. Donc, je vais pas faire cette partie. Merci quand même et on va faire des questions et réponses à la place. Et je suis désolée. Donc, je pense qu'on peut faire une question en attendant. Je sais pas trop comment ça marche, mais quelqu'un marche avec un microphone autour, je crois. Ok, donc, on a essayé encore une fois, avec des petits problèmes techniques. Ça devrait avoir un nom, Murphy peut-être. Donc, je pense qu'on peut commencer avec les questions-réponses pour nos trois présentateurs. Donc, si vous avez une question, mettez-vous en ligne derrière les micros tout autour de la salle. Quatre à gauche et trois sur la droite. Il y en a aussi un sur le balcon. Et je vais aussi demander au Signal Angel, dès qu'on a une connexion. Donnez-moi les questions. Alors, merci. Alors, on a quelques discussions sur IRC à propos des plateformes de fonds participatifs. Et ils récupèrent 20% de ce qu'ils ont. Pourquoi choisir cette plateforme ? Certes! Ce sens doit être absolument... ... Sous-titrage ST' 501 Ah, alors GoFundMe ou Fundraiser ? Il n'y a pas vraiment beaucoup d'options pour nous. La seule chose que je dois dire, c'est que le seul groupe qui récupère l'argent, c'est la plateforme ou Paypal et les banques. Mais pour ceux qui gèrent ça, et les NGO à Montréal et moi-même à Hong Kong, 100% de l'argent que nous recevons est donné aux clients. Nous, on ne prend pas d'argent pour les frais légaux, pour les frais administratifs, et nous-mêmes, on paye nous-mêmes pour les frais de la banque. Donc, si quelqu'un demande si on peut mettre des bitcoins, ce qu'on peut voir, c'est que tout le monde n'est pas dans les droits de l'homme. Donc, si on veut parler de ça, peut-être après, ce serait mieux. J'étais avant un ingénieur de la chimie. Donc, oui, en fait, ils ont mis des bitcoins, donc oui, tu peux aller sur ces sites et il y a les informations, donc on peut donner en bitcoins. Désolé de ne pas m'avoir dit avant. Ce qu'on a fait, c'est que M. Snowden a tweeté à propos de ses levées de fonds, et c'était à ce moment-là que les gens ont commenté et ils ont demandé pour les bitcoins, donc on l'a fait tout de suite. Donc, j'espère que ça répond à la question. Donc, je pense qu'on va passer à notre nouvel invité sur la scène. Tu peux la voir directement, la caméra est juste ici. Donc, tu peux la regarder d'ici. Est-ce que tu peux m'entendre ? Bonsoir. Alors, je vois que tu vois que tu as beaucoup de fans ici à Hambourg. Merci. Alors, si tu pouvais juste nous dire, alors, tes premières cinq minutes, est-ce que tu peux nous décrire tes cinq premières minutes quand tu as rencontré Edward Snowden ? Je pense que tout le monde a envie de savoir comment ça s'est passé maintenant. Alors, la première fois que je l'ai rencontré, M. Snowden, je ne savais pas qui c'était. Je suis... Il avait l'air très énervé. Il avait besoin d'aide. Alors, il est resté chez moi. Alors, il est venu à ma porte. Je n'ai pas réfléchi deux fois. Je l'ai tout de suite laissé rentrer chez moi. Et je suis très contente. Je suis très contente de m'être occupée d'Edward Snowden. Je voudrais remercier mon avocat parce qu'il avait 60 clients et c'est moi à qui il a fait confiance pour que Edward Snowden reste chez moi. Donc, je voudrais lui dire merci et je voudrais dire merci à M. Snowden parce qu'il a beaucoup apprécié tout ce que j'ai fait pour lui. Merci. Oui. Alors, c'est votre tour maintenant. Alors, qui voudrait lui acheter... Lui, pardon, lui poser une question. Voilà, l'ange gardienne d'Edward Snowden. Je vais demander au Signal Angel d'abord d'aller au micro si vous avez une question. Ou alors, Signal Angel ? Alors, personne n'a envie de poser des questions, je dirais. Peut-être que personne n'a le courage d'en poser. Mais je voudrais vous demander moi une question. Alors, comment est votre situation maintenant ? Quand vous regardez comment c'était Edward Snowden, quelle est votre expérience ? Comment est votre situation maintenant ? Comment votre situation a changé après que vous ayez été en contact avec Edward Snowden et que cette chose vous soit arrivée d'un coup ? La situation. La situation. Alors, ma situation maintenant... Alors, j'ai un appartement à Hong Kong, plutôt classique. Mes assistants à Hong Kong. Donc, je n'ai plus d'assistants, en fait, maintenant. Je n'en ai plus. Mais j'ai des donations encore. Le gouvernement de Hong Kong a ouvert un cas sur moi le mois dernier. et maintenant, maintenant, c'est activé et je sais qu'il veut rejeter mon cas. Je suis très inquiète. J'ai peur qu'il me renvoie aux Philippines. Et ce ne serait pas bien pour moi. Je n'ai vraiment pas envie d'aller retourner aux Philippines. Alors, je suis très inquiète. Je suis très déçue. Parce que le gouvernement de Hong Kong ils savent ma situation mais ils ne la comprennent pas. et ils ne comprennent pas la situation de ma famille. Alors, je suis très inquiète aujourd'hui. Merci. Merci. Alors, je crois qu'on a une question ici sur le micro 7. Alors, allez-y. Bonjour. Alors, je me demandais qu'est-ce qu'ils ont fait quand vous avez commencé à vous occuper et quand est-ce que vous avez réalisé et à quel point c'était grave. Je me demandais... Ça devait être très difficile au début, mais après que tout ça soit passé, c'est très gros. Quand est-ce que vous avez réalisé à quel point c'était important ? J'ai réalisé ça à un moment... Maintenant, le gouvernement de Hong Kong ils veulent... Spéciellement à mon avocat. Il a une fois, l'immigration s'occupait de mon cas et une fois, une seule fois, alors mon cas et celui de deux autres familles sont importants. Alors, c'était vraiment difficile pour mes avocats et surtout, ils m'ont envoyé aux Philippines. Ils vont m'envoyer aux Philippines. Alors, je ne sais toujours pas maintenant... Je n'ai toujours pas d'assistance et je n'ai pas d'assistance du gouvernement. Donc, c'est vraiment dur pour moi. Ça fait très peur pour moi que le gouvernement ne veut pas que j'aie mes donations. C'est vraiment difficile pour moi. Peut-être que je peux m'aider un petit peu avec Vanessa. Alors, à propos de la question en elle-même, je me demande la même chose. La nuit où elle a rencontré Edward Snowden, elle ne savait pas du tout qui c'était. C'était juste un homme blanc qui était là devant sa porte. Alors, elle l'a laissé rentrer. Elle l'a laissé dormir dans son lit. Il n'y avait qu'un seul lit dans son appartement et elle a dormi sur le sol. Et le matin, le lendemain matin, il lui a demandé de ramener un journal. Et là, alors, quand tu as récupéré le journal, je pense que c'est ça qu'elle voulait savoir. C'est là que tu t'es rendu compte. Tu as vu sur le journal. Est-ce que tu peux nous dire, ce matin, quand tu as regardé le journal, qu'est-ce que tu as vécu à ce moment-là ? Vanessa ? Vanessa ? Quand était la première fois que tu t'es rendu compte à quel point le cas de Snowden était important ? Quand est-ce que tu t'en as rendu compte ? Je me suis rendu compte le lendemain matin, quand j'ai vu le journal. Voilà. Et c'était en juin 2013, n'est-ce pas ? Oui. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? En juin 2013, quand Edward Snowden est resté à ma maison, il m'a dit, le lendemain matin, qu'il avait besoin d'un journal. Donc je l'ai acheté. Il était en anglais. Je lui ai ramené. Et cette personne qui était dans ma chambre, je me suis rendu compte que c'était le plus recherché du monde. Parce qu'il était sur la première page du journal. J'étais vraiment choquée. Je n'arrivais pas à croire que cette personne-là soit dans mon appartement. Alors, qu'est-ce que tu as fait après ça ? Qu'est-ce que vous avez fait après ça ? Qu'est-ce que vous avez pensé ? Je pensais que je me suis dit que j'avais devé faire très attention. Et mon avocat m'a dit que je ne devais pas en parler à qui que ce soit. c'était la première règle. Et ne laisse personne d'autre rentrer chez toi. Alors, je devais faire très attention parce que Edward Snowden était chez moi. Alors, je ne devais laisser personne d'autre chez moi. Et je ne devais le dire à personne que Edward Snowden était chez moi. Est-ce que vous voulez toujours l'aider à ce moment-là ? Oui, oui. Je voulais toujours l'aider, bien sûr. Parce que il n'avait rien, il n'avait pas d'autre endroit où aller. Il avait vraiment besoin de mon aide. Et je pense que je pense que je pouvais le faire pour lui. je pense qu'on a une autre question. Numéro 5, s'il vous plaît. Allez-y. Bonjour. Merci pour tout. Merci pour tout ce que vous avez fait pour Edward Snowden. vous avez dit que vous étiez là pour son anniversaire avec votre famille. Et on a parlé d'un gâteau d'anniversaire. Alors, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, oui. J'ai reçu un appel. C'est pour ça que j'ai récupéré un gâteau. et je ne savais pas que c'était son gâteau. Alors, je ne savais pas pourquoi je devais prendre un gâteau. Alors, on m'a dit que c'était son anniversaire. Alors, j'ai ramené le gâteau chez moi. Alors, apparemment, aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Et il a dit oui. Alors, moi et ma fille, on a chanté une chanson pour lui. et on a soufflé les bougies et je lui ai dit oh, désolé. C'est son anniversaire, mais on ne peut pas prendre de photos. Ah, désolé, on ne peut pas prendre de photos même si c'est son anniversaire. Désolé. On a une autre photo du Signal Angel. Alors, une question à Vanessa. Oui. Alors, vous deviez avoir très peur pour votre propre famille après tout ça. Est-ce que vous le feriez encore si vous aviez l'occasion ? Oui. Oui. Alors, micro numéro 2. Alors, micro numéro 2. Posez votre question. Je vais en prendre la règle sur le fait qu'il n'y a que des questions. Oui, il y a quelques questions. Je voudrais dire merci de lui avoir donné une maison, mais aussi pour être ici aujourd'hui et montrer un visage derrière toutes ces histoires. Un visage qu'on ne sait pas d'habitude. On voit toujours les premières parties de l'histoire et c'est vraiment bien parce que Edward Snowden est très important, mais toutes les autres parties de l'histoire et c'est vraiment bien que vous soyez là aujourd'hui pour nous. Merci. Merci. Je comprends, mais s'il vous plaît, que des questions. Question numéro 4. Merci. Alors, évidemment, je voudrais présenter mes respects, mais j'ai une question. Alors, pour les autres hôtes aussi, alors, si je comprends bien, le gouvernement du Hong Kong ne vous laissez pas voyager ailleurs, est-ce que les gouvernements des autres pays pourraient faire quelque chose et vous prendre quelque part ailleurs parce qu'on dirait que vous êtes coincés ici et que vous ne pourriez pas en sortir ? Absolument. Ce qui manque, c'est le support populaire, la voix du peuple, aller sur Facebook, aller sur les réseaux sociaux, créer des groupes, communiquer avec vos gouvernements locaux. Il n'y a aucune raison pour laquelle, par exemple, le gouvernement canadien, le gouvernement allemand ne pourraient pas prendre des décisions politiques pour sept personnes. Sept personnes. Il y a des millions de demandeurs d'asile dans le monde. Et d'offrir à ces sept personnes l'asile, c'est tout ce qui est nécessaire parce qu'ils sont dans les limbes à Hong Kong. À l'heure actuelle, le fait est qu'il y a zéro chance. Imaginez le stress pour les Sri Lankais. S'ils retournent au Sri Lanka, ils seront arrêtés à l'aéroport à cause de la loi de prévention du terrorisme. Ils seront emprisonnés. C'est certain que certains d'entre eux seront torturés. à Ajit, le soldat est passible de peine de mort. Pour Vanessa, qui vient des Philippines, Duterte, le président philippin a fait assassiner de façon extrajudiciaire des milliers de personnes dans les six derniers mois. Il a proposé d'établir des camps de concentration pour exterminer trois millions de drogués aux Philippines. Ces familles ont été laissées pour compte. Et je ne veux pas laisser ça se passer comme ça. par le fait que vous savez ce qui se passe, par le fait que vous communiquez sur ce qui se passe, que vous en parlez, c'est vraiment ça qui peut créer le support qui pourra mettre la pression sur les gouvernements pour les forcer à accepter et d'aider ces personnes. Je fais la question. la page pour récolter de l'argent est écrite en anglais et en français et c'est écrit dessus très clairement ce qui peut être fait et ce qui est en train d'être fait au Canada. J'ai demandé à mes clients où serait leur deuxième choix s'ils pouvaient demander asile et tous ont parlé de l'Allemagne. Donc, ce qui peut aider, voilà, la page de fundraising et d'autres pages et toutes sortes de fonds qui pourraient aider les familles pour s'assurer que ces familles ne sont pas laissées dans la misère. Merci. Nous n'avons plus de temps mais on va peut-être être gardés deux minutes de plus. Je vais prendre cette question. Ça fait longtemps qu'il attend. Microphone 1. Alors, je voudrais savoir de la part de Vanessa quelle aide elle voudrait en fait. Qu'est-ce que vous voudriez que le monde fasse pour vous ? Si les gens veulent nous aider, j'espère, je souhaite que vous ouvriez vos cœurs et que vous donniez sur cette campagne de levée de fonds. Ce serait vraiment une aide incroyable pour nous. et on espère pouvoir envoyer trois familles dans d'autres pays pour commencer une nouvelle vie et avoir un bon avenir. merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolé. Tout le monde m'a dit que je dois arrêter. Il faut s'arrêter maintenant. Et ils veulent faire quelque chose. Donc, merci beaucoup. Merci pour cette présentation et merci Vanessa pour avoir fait tout ça et d'être là avec nous. C'était vraiment bien et c'était un honneur pour moi. Alors, un gros applaudissement pour Vanessa et merci à nos autres présentateurs. Sous-titrage ST' 501 et merci à tous.